J'ai une formation dans une école d'art, mais j'ai très rapidement choisi cette direction d'explorer le champ de la sculpture à travers des références qui sont pour moi les bases de ma construction d'enfance, c'est-à-dire la danse et l'architecture, parce que je viens d'une famille de bâtisseurs et je me suis intéressé très jeune à la danse. Tout mon travail est construit un petit peu sur ces axes-là, de réflexion, du corps qui habite l'espace, comment on intègre un lieu, etc. Et depuis une quinzaine d'années, mon travail s'est diversifié à travers différentes formes, que ce soit le son, que ce soit le langage, que ce soit la sculpture, qui est quand même le gros, on va dire la grosse production de mon travail. Et justement, ce qui est peut-être intéressant avec cette exposition, c'est qu'on a trois propositions qui reflètent l'ensemble et la diversité de mes recherches. Il y a des choses déjà que j'ai explorées dans mon travail, qu'on peut retrouver ici, comme le Surfing Strange à Penir, qui a été montré à la Biennale de Vignes en 2009, mais qui, pour le contexte de la base, a été complètement redessiné dans ses couleurs, dans ses typographies, dans ses dimensions. Je trouvais que c'était vraiment une phrase qui s'intégrait parfaitement au contexte urbain et en plus avec cette structure de cette base sous-marine, qui est un questionnement assez paradoxal. Et puis, c'était une façon aussi pour moi, en utilisant ce mot, de pouvoir proposer une pièce qui puisse être en extérieur, mais en connexion avec la base. En ce qui concerne la pièce sonore, ce qui est moins repérable dans mon travail, parce que de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus difficile à archiver, comme on le sait, une pièce sonore, des pièces sonores sont faites pour être vécues. Et là, pour le coup, c'est une vraie création in situ et qui n'aura pas, probablement, c'est une pièce qui ne circulera plus, puisqu'elle a été conçue dans son dispositif sonore et dans sa diffusion et dans sa thématique pour la base sous-marine. Et la troisième pièce, qui est ce que moi j'appelle la sculpture-spectacle-exposition, on retrouve l'éléphant qui est un thème que j'utilise depuis 2008 avec mon exposition du Palais de Tokyo et qui vient clore cette trilogie des trois éléphants qui font un geste en relation avec l'architecture, qui est les trois plans principaux, on va dire, de la forme cubique ou parallélépédique. Je voulais vraiment être dans la représentation d'une sorte de petite danseuse qui tournerait autour de son petit drap et qui s'enroulerait autour de la musique. Donc on est vraiment dans un geste suspendu. D'ailleurs, si on prend le temps de regarder, évidemment, on est un peu dans la pénombre, la masse physique de l'objet, de la sculpture, fait qu'on ne voit pas tout, mais si on regarde bien, il y a un mouvement de la trompe qui se tient après ce drapé. Et donc l'idée, c'est d'arriver à un moment donné à créer cette notion d'apesanteur, de légèreté, de questionnement de qu'est-ce qu'on voit, comment on ressent les choses, etc. Pour la réalisation et la production de cette œuvre, c'est un travail que je fais chez le taxidermiste. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette peau, ce cuir d'éléphant et à partir de là, on a une capacité à refaire un éléphant. Donc quels sont les matériaux que nous possédons ? Nous possédons des matériaux de sculpture qui sont des matériaux contemporains, comme des mousses polyuréthanes, des matériaux, ce qu'on appelle les matériaux polymères. Et donc le premier travail, c'est le mien. C'est le mien en concertation avec le taxidermiste, c'est-à-dire que je fais une sculpture à partir de dimensions que le taxidermiste me donne, parce qu'il faut que le cuir de cet éléphant puisse se refermer sur la forme. Donc moi, ensuite, je travaille, je fais la sculpture réellement, c'est-à-dire je taille dans des blocs de mousse la forme que je veux de l'éléphant. Et ensuite, on travaille avec le taxidermiste sur la pose, sur le collage de la pose sur la forme. Donc, dans un premier temps, je fais un dessin, je propose une maquette de réflexion, puisqu'on a aussi des contraintes techniques de suspension, d'équilibre, etc. Et ensuite, moi, je réalise la sculpture et le taxidermiste, lui, il vient faire son travail de taxidermiste, c'est-à-dire lui, il vient poser la peau sur la forme. Mais je travaille toujours avec cette peau. C'est-à-dire que quand je fais la sculpture, je la fais à côté de la peau et on vérifie au quotidien, savoir si on part dans la bonne direction, si le mouvement est possible et si la forme est compatible avec la donnée limitée qui est celle de l'éléphant. Mais je pense que très sincèrement, quand on voit le résultat, ce n'est pas un portrait de cet éléphant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est allé un petit peu, puisque la variante possible des formes change et modifie la longueur du cuir. Depuis deux ans, je suis installé à Bordeaux. Je partage mon temps entre Bordeaux et New York. D'abord, New York était présent et Bordeaux est venu ensuite. Je trouve que c'est un équilibre assez magique dans ses proportions et dans sa diversité de contexte. Parce que New York est en une ville extrêmement urbaine et Bordeaux est une petite ville, mais qui a une richesse géographique qui, moi, m'a énormément intéressé à travers ses lumières, au travers de son architecture, de son rapport au contexte océanique. Donc voilà, ce sont mes deux pôles de stabilité de travail, on va dire. Et effectivement, j'ai aussi d'autres espaces où je suis présent aussi, notamment en Asie et en Corée du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada